Musique Nous sommes le vendredi 25 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, au sommaire de l'actualité. Musique Cérémonie du vol inaugural d'Air Djibouti vers la ville blanche Tajora. Et l'organisation Etat islamique perd son dernier territoire dans la vallée du Moyen Euphrate, en Syrie. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous réjoignez sur Télé Djibouti, mais avant de développer ses titres, ce message, ce communiqué qui nous provient de la présidence et qui précise que l'Inde décerne l'une des plus hautes distinctions au chef de l'État, Ismail Marghele, à l'occasion du 70e anniversaire de sa fête nationale. La République de l'Inde a désigné aujourd'hui, vendredi, le chef de l'État djiboutien, Ismail Marghele, l'heureux récipiendaire de la Padma Vibhushan, l'une des plus hautes distinctions civiles qu'elle décerne. L'attribution de ce prix au président de la République s'inscrit dans le droit fil de son engagement permanent en faveur de la sécurisation, de la stabilisation et de la pacification de cette partie stratégique du monde. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Abdoulrad El-Kamil Mohamed a parrainé hier matin la cérémonie d'inauguration des vols domestiques de la compagnie nationale Erjibouti à destination des villes touristiques, à savoir la Ville Blanche et Hayou. C'est à la tête d'une forte délégation que le Premier ministre s'est rendu hier jeudi dans la région de Tajora, à bord du vol inaugural des futurs desserts domestiques. Le lancement des vols est programmé pour le 31 janvier prochain. La délégation qui accompagnait le Premier ministre lors de cette cérémonie inaugurale par la compagnie aérienne nationale Erjibouti a été composée de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Transports, le ministre délégué à la décentralisation, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le médiateur de la République, des officiers généraux des armées, terre et air-mère, dont le général Zakaria Sheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, le maire de la ville de Djibouti et des représentants des systèmes de Nations Unies à Djibouti. Toutes ces personnalités ont pris place à bord de trois avions d'air Djibouti d'une capacité de 15 sièges chacun. Abdoulrad El-Kamil Mahamad, Premier ministre, a indiqué dans son intervention les avantages de ces décertes domestiques et trois vols par semaine vont réduire le temps de déplacement de nos concitoyens vers les régions d'extrême nord. Le gouvernement, le chef de l'État, surtout, nous a tracés, c'est de participer au développement de l'économie de Tajoura. Après les ports, après d'autres infrastructures, les logements qui ont été mis en place, nous voilà, Air Djibouti, votre compagnie aérienne, qui a atterri de nouveau depuis 29 ans maintenant, qu'elle n'a pas mis les pieds, mais nous sommes là, à vos côtés, pour développer l'économie, pour développer la richesse et la possibilité que cette région a. Et là, vive la République de Jibouti, vive le peuple Tajoura. C'était donc Abdourahman Ali Abdelahi, directeur général de la compagnie nationale Air Djibouti. De leur côté, le préfet et le président du conseil régional ont tous deux remerciés dans leur intervention respective le chef de l'État pour sa politique de clairvoyance qui encourage le tourisme interne, ainsi que les investissements en facilitant le flux et les déplacements des visiteurs et des opérateurs économiques. On les écoute. Dans la liaison aérienne, maritime et terrestre, la région de Tajoura s'offre plusieurs voies de communication. Ceci rentre aussi dans le cadre de la décentralisation, avec le rapprochement de la population. Le développement que connaît l'État de Joura dans le domaine portuaire, routière et d'autres investissements privés, immobilières et touristiques, la mobilité sera importante dans la région et Air Djibouti tombe au bon moment pour booster l'économie de la région. Les opérateurs touristiques sont en train de réfléchir avec leurs partenaires étrangers et l'Office de tourisme de Djibouti comment insérer déjà leur package avec Air Djibouti. Nous remercions le président de la République, son Excellence M. Esmar Valguéle, qui a mené le combat pour que Air Djibouti renaisse de nouveau pour servir notre pays. L'honneur et choix à la ville des millénaires et historiques de Tajoura, connus sous le nom de la Ville Blanche aux Sept-Mosquées, d'accueillir M. le Premier ministre pour le lancement de vols internes de la compagnie Air Djibouti. Les vols internes favoriseront la mobilité de nos populations, amélioreront certainement l'attractivité de la ville, contribueront également à booster l'activité économique de notre région. La région des Tajoura est bénéficiaire de grands projets d'infrastructures. Les vols internes s'inscriveront alors dans la perspective de développement déjà engagée. Sur ce point, merci M. le Président, merci et vive notre compagnie nationale, vive la région des Tajoura. Intervenant à son tour, le ministre de l'Intérieur et ministre de la région, Hassan Omar Mohamed, a annoncé que le retour des vols Air Djibouti dans les régions nord est une volonté clairement affichée du Président de la République. Il avait donné des instructions claires à la compagnie pour qu'elle lance les vols domestiques vers les régions nord. Aujourd'hui, ce retour est une réalité et nous remercions le Président de la République. Fin de citation. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelgadir Moussa Alem, a précisé dans son intervention lors de cette cérémonie que le retour des liaisons Air Djibouti devienne une réalité. Nous avons mis en place une stratégie depuis 2015 pour ce retour qui a été concrétisé avec le lancement des vols domestiques vers ces régions qu'est Tajoura et Obok. La compagnie s'est aussi lancée dans une politique de formation des pilotes au Kenya et actuellement, 15 jeunes suivent une formation intense dans 4 Tajouria. Prenons la parole en dernier. Le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie de vol inaugural d'Air Djibouti a d'emblée remercié les populations venues de tous bords dans les régions nord du pays qui est un signe fort pour un nouveau dynamisme de développement dans la région de Tajoura. Ils doivent profiter des emplois des grands chantiers de développement et ce dynamisme a-t-il martelé lors de son intervention. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé a reçu hier après-midi une délégation composée du chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis à Djibouti, Alexander Hamilton, la représentante de l'USA, Rabia Maten, le commandant Basile Tritsch, directrice du département de la coopération sécuritaire et le chargé du programme, Mansour Ahmed. La rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire générale par intérim, Madame Nema Moussa, ainsi qu'au cadre du département de la santé. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des projets de construction des postes de santé de Ralafi sous préfecture de Yoboki dans la région de Luthier et le poste de santé de Kantali de la préfecture de Dikil. L'inauguration prochaine du poste de santé d'Aleunier, sous préfecture de Dameljog, de la région d'Arta, la fin du mois de janvier. Ensuite, les deux parties ont soulevé l'état d'avancement du dossier de construction du centre de maintenance de PK12 pour le ministère de la Santé. Arrivés dans la matinée à Djibouti des 37 membres de la délégation chinoise. Hier, dans la matinée, les prometteurs touristiques responsables des tours d'opérateurs et experts de la presse voyale se sont rendus dans la journée d'hier à une exposition vente organisée par l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes devant la mairie de la ville de Djibouti. Une expo vente qui se déroulera jusqu'à demain, jusqu'à samedi 26 janvier, accueillie à leur arrivée par le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awala Ousmane, des femmes parlementaires et des nombreuses représentantes de l'UNFD. La délégation chinoise a pu profiter des différents produits artisanaux exposés. En effet, ces produits confectionnés par des Djiboutiennes, des femmes artisanes de la capitale et des régions de l'intérieur ont été exposés sur plusieurs stands. Des produits représentant la diversité culturelle Djiboutienne, cette expo vente était animée par des artistes locaux comme Nahari Gessod, Abdo et Abayazid Ali. Une visite d'investisseurs ou de visiteurs chinois qui sont sur notre territoire à Djibouti pour une période de 3 à 4 jours. Cette foire est organisée en collaboration avec l'Office National du Tourisme. Nous allons donc leur exposer, faire en sorte que ce joli pays leur pèse. Et donc nous avons invité l'ensemble des associations à Djibouti dans les régions qui ont des jolis produits. Et donc voilà, nous sommes très heureux. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la société civile sur le programme de préparation de Djibouti sur le climat. C'est une nuit hier matin au Palais du Peuple. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et a pour objectif de sensibiliser et d'informer les acteurs de la société civile sur les procédures du Fonds vert pour le climat. L'implication des organisations non-gouvernementales dans les actions de lutte contre les changements climatiques est importante pour la réussite d'un tel programme. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général qui nous a donné des plus amples explications. Les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus à travers les sécheresses récurrentes, les stress hydriques, les inondations et les vares de chaleur sans précédent. Les effets néfastes du changement climatique sur les moyens d'existence des communautés ne sont plus approuvés. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place un certain nombre de programmes et projets allant dans le sens de renforcer la résilience des populations vulnérables et des écosystèmes fragiles face aux effets azaléas climatiques et des prouves noires en développement sobre en carbone. Mesdames et Messieurs, afin d'accélérer le processus de mise en œuvre des actions de lutte contre le changement climatique, Djibouti, avec l'appui du Centre de suivi écologique du Sénégal, a initié la mise en place d'un nouveau programme intitulé « Programme de préparation des Djiboutis avec le Fonds vert pour le climat ». La diplomatie djiboutienne s'active en Allemagne suite à l'initiative de notre ambassadeur en Allemagne, Adel Mohamed Dileta, la ville de Hanovre, accueille aujourd'hui une importante conférence en régroupant les ambassadeurs des pays de Ligade et les hommes d'affaires de la Chambre de commerce de Hanovre. La réunion a été présidée par l'ambassadeur Adel Mohamed Dileta qui est également président du groupe des ambassadeurs de Ligade en Allemagne. Le directeur général adjoint de la Zombe Franche, Mohamed Adel Wabali, a également participé à cette conférence, une occasion de présenter les potentialités que présente notre pays. La direction des affaires maritimes, en collaboration avec l'organisation maritime internationale, a clôturé hier matin ce séminaire sur la facilitation du trafic du transport maritime, atelier qui a duré trois jours, et ouvert par le directeur des affaires maritimes, ce séminaire a réuni tous les acteurs concernés de la chaîne de transport maritime, notamment bien entendu les ports, les agences maritimes, mais aussi certaines institutions, notamment les douanes et la police de l'immigration. Dans son mot d'intervention, le directeur des affaires maritimes, Alimedah Shechem Daoud, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt un moment où nos ports s'affirment à la prédominance des ports de la région, et aussi a saisi l'opportunité de remercier le ministre du transport pour cette initiative. Écoutons le directeur des affaires maritimes, Alimedah Shechem Daoud. Aujourd'hui, c'est classé parmi les quatre premiers pays d'Afrique à être les mieux connectés en termes de transport maritime. En effet, l'indice de connectivité de transport maritime publié chaque année par la CNUSED a classé Djibouti parmi les pays les mieux connectés de l'Afrique. Ce classement illustre le retour des Djiboutis dans la carte maritime mondiale en droite ligne avec l'ambition de devenir un hub de choix. Si je reviens un peu du rapport annuel de l'année écoulée sur le transport maritime, le CNUSED a classé, comme je disais, quatrième au rang sur un indicateur des pays les mieux connectés, appelé communément, comme vous pouvez le savoir, le Niner Shipping Connectivity Index. Ce classement s'explique d'abord par la nette amélioration, la nette amélioration de la propre performance de nos terminaux, et l'atteinte de ces résultats s'est traduite par un réquin de confiance des grandes lignes maritimes. Ce classement vient aujourd'hui conforter l'ambition du pays de devenir un hub dans le commerce maritime mondial et servir de relais aux grandes activités portières afin de tirer davantage de sa position géographique. Et en nouvelles du monde en Syrie, le califat de l'État islamique perd son dernier territoire. En dépit de sa défaite militaire, l'organisation islamiste tente de profiter du vide créé par le retrait américain. C'est ce qu'a annoncé le président américain de la Trump. Le dernier hulot du califat autoproclamé par l'organisation État islamique en 2014 vit ses dernières heures. Aujourd'hui, vendredi 25 janvier, les forces démocratiques syriennes encerclaient Al-Marashida, la dernière localité contrôlée par l'État islamique dans la vallée du Moyen-Euphrate. Une petite bourgade rurale isolée entre deux bras du fleuve. C'est l'épilogue d'une campagne militaire qui a mêlé l'alliance arabo-kurde de la frontière turque dans le nord de la Syrie à la frontière ukrainienne. Dans le sud-est, une course poursuite dont de cinq années qui a coûté la vie à près de dix mille personnes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé-Gibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada